salut les moteurs potos et bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va revenir sur non pas un jeu mais deux jeux et ces deux jeux sont souvent bien souvent confondus lorsque j'en parle vous allez voir c'est tout simple il suffit que je dise assetto corsa et beaucoup de gens comprennent assetto corsa competizione et oui assetto corsa competizione c'est le deuxième jeu de la franchise qui n'a hélas rien à voir avec assetto corsa si ce n'est le nom ils n'ont juste que ces deux mots en commun puisque ce sont deux jeux radicalement différents malgré le fait que ce soit deux jeux de simulation automobile ils n'ont vraiment strictement rien à voir et sont trop souvent confondus lorsque je parle d'assietto corsa je parle bien d'assietto corsa et non d'assietto corsa competizione alors on va revenir donc sur ces deux jeux et ce qui fait leur différence afin que vous ne les confondiez plus on va donc commencer par assetto corsa qui est un jeu qui est sorti en 2014 donc il a fêté ses huit bougies cette année c'est un jeu généraliste donc on peut y jouer avec quasiment n'importe quelle voiture sur quasiment n'importe quel n'importe quel circuit alors quand je dis on peut y jouer quasiment avec n'importe quelle voiture sur n'importe quel circuit c'est tout simplement parce que le jeu est ouvert au modding donc le jeu n'est plus suivi n'est plus mis à jour par qu'une hausse donc l'éditeur depuis quelques années maintenant et c'est les modeurs qui ont pris le relais et qui continuent de faire évoluer le jeu il existe un nombre incalculable de mode je crois que au niveau des voitures on en est à 3500 et au niveau des circuits je ne saurais trop le dire vous avez donc la possibilité de conduire quasiment n'importe quelle de voiture de course dans n'importe quelle catégorie et si jamais elle n'existe pas et bien il vous suffit d'aller sur le forum de gt planète par exemple ou de race département pour demander si une âne une âme charitable ne voudrait pas le le faire le fabriquer entre guillemets idem pour les circuits on trouve une très grosse partie des circuits de toute la planète graphiquement si on le prend en l'état le jeu accuse réellement le poids des ans se rappelons le c'est un jeu qui est sorti en 2014 mais grâce aux modeurs une nouvelle fois et bien le jeu à un look je dirais 2020 tout simplement voir plus un pour certains certains joueurs qui arrivent à le tweak est vraiment et puis à lui donner un aspect juste magnifique j'aimerais bien être de cela mais personnellement je le trouve déjà bien assez beau à mon goût donc un jeu de 2014 mais qui survit grâce au modding et sur lequel on peut piloter quasiment n'importe quelle voiture sur quasiment n'importe quel circuit voilà donc ça c'est pour Assetto Corsa je précise à toutes fins utiles que je parle d'Assetto Corsa sur pc Assetto Corsa existe également sur console malheureusement il n'est pas modé et donc là il est vraiment c'est un jeu qui est resté bloqué en 2014 avec le contenu de base qui est avouons le assez pauvre donc lorsque je parle de ce jeu comprenez vraiment Assetto Corsa premier du nom sur pc et croyez moi il vaut réellement le coup d'oeil on enchaîne donc avec Assetto Corsa Competicione que on pourrait assimiler un Assetto Corsa 2 même si ce n'en est pas un puisque Assetto Corsa 2 est prévu pour 2024 d'après les studios que le studio Kunos Assetto Corsa Competicione est donc est sorti en 2018 et il se focalise exclusivement sur le gt world challenge ou world championship enfin les gt quoi gt2 enfin gt3 gt4 donc le gt4 est arrivé un petit peu plus tard par le biais d'un DLC en 2023 le gt2 arrive également par le biais d'un DLC et on a eu la Porsche Cup qui est arrivée aussi par le biais d'un DLC et sans doute d'autres trucs mais bon on est donc sur un jeu qui est bien cloisonné qui n'est pas ouvert au modding et avec un contenu beaucoup plus restreint donc qu'Asetto Corsa au niveau de la physique et j'en ai pas parlé d'ailleurs pour Assetto Corsa les deux ont une physique extraordinaire enfin personnellement j'adore certains diront non non mais c'est tout pourri en fait mais voilà faites vous une idée avant et vous allez voir que le jeu a quand même bien des atouts donc personnellement j'adore cette physique le son est également incroyable tout comme dans Assetto Corsa d'ailleurs là aussi j'en avais pas parlé mais voilà mais surtout donc ce qui fait la spécificité de ce jeu c'est le fait que voilà c'est cloisonné au monde du gt donc gt3, gt4 et prochainement gt2 c'est un jeu personnellement je le trouve très très beau même s'il y a quelques défauts bien entendu mais personnellement voilà je trouve que ce jeu est magnifique il y a une expérience de conduite qui est juste génial et c'est un jeu que j'adore mais quand je parle d'Asetto Corsa je ne parle pas d'Asetto Corsa compétitionné donc les deux jeux n'ont en commun que une partie du nom voilà Assetto Corsa c'est tout mais ce sont deux jeux qui sont vraiment radicalement différents avec un objectif radicalement différent donc Assetto Corsa qui est vraiment généraliste alors qu'Asetto Corsa compétitionné comme son nom l'indique est vraiment tourné vers la compétition voilà donc j'espère que cette petite vidéo vous aidera à ne plus faire la confusion entre Assetto Corsa et Assetto Corsa compétitionné n'hésitez pas à me poser vos questions dans la zone commentaire je me ferai une joie d'y répondre n'oubliez pas non plus de vous abonner, d'activer la cloche, le petit like qui va bien d'ici la prochaine vidéo je vous souhaite une bonne route et bien entendu soyez sages au volant Kénavo Sous-titres par Jérémy Diaz